Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment installer les custom songs dans Ragnarok. Après plusieurs jeux de rythme généralement dédiés à de la musique électro, les fans de hard rock, de heavy metal et de bien d'autres styles énervés ont enfin leur jeu de rythme bien à eux avec Ragnarok. Son succès n'est plus à présenter tellement celui-ci est rempli de bons côtés avec une DA certes en low poly mais bigrement bien maîtrisée, un gameplay basique mais qui demande de la maîtrise, quelques bonnes idées qui permettent de le démarquer de ses concurrents et évidemment une bonne son aux petits oignons. Cependant la communauté croissante n'a pas attendu très longtemps pour se pencher justement sur les custom songs et on va voir tout de suite comment installer tout ça. Je précise avant toute chose qu'on va voir comment les installer autant sur PC VR que sur Oculus Quest, comme ça pas de jaloux, vous avez la timeline dans la description pour avancer au bon moment si vous ne souhaitez pas regarder la partie qui ne vous concerne pas, petit détail cependant, les custom songs ne fonctionnent pas en multijoueur, ce n'est que pour du solo et c'est déjà pas si mal. Allez on va commencer sur Oculus Quest, tout d'abord veuillez brancher votre casque à un PC. Une fois branché, validez le message à l'intérieur du casque qui vous demande l'autorisation d'accès au fichier. Désormais vous pouvez vous rendre sur votre PC et vous sélectionnez votre Oculus Quest. Naviguez ensuite dans Android, Android, Data, com.wanadev.RagnarokQuest, Files, UE4, Game, Ragnarok, Ragnarok, Saved et enfin vous allez pouvoir faire un clic droit pour créer un nouveau dossier que vous allez nommer Custom Songs. Il ne vous reste ensuite plus qu'à placer vos musiques ici. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site Ragnasong, le lien est dans la description, et de sélectionner les musiques que vous souhaitez télécharger. Une fois téléchargées, il vous suffit simplement de décompresser les archives, vous pouvez ensuite vous amuser à les renommer pour vous faire plaisir et vous pouvez les placer directement dans le dossier des musiques, dans le dossier Custom Songs qu'on vient de créer sur l'Oculus Quest. Et voilà, vos musiques apparaissent désormais dans votre casque et il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir. Sur PC, c'est un peu la même technique. Rendez-vous tout simplement dans le dossier Documents sur le lecteur C, faites un clic droit Nouveau dossier et renommez-le Ragnarok. Dans ce dossier, on refait ensuite un nouveau dossier Custom Songs. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre encore une fois sur le site Ragnasong, lien dans la description je le rappelle, et de sélectionner les musiques que vous souhaitez télécharger. Une fois téléchargées, vous décompressez les archives, vous les renommez si ça vous amuse et vous pouvez déplacer les dossiers des musiques dans le dossier Custom Songs qu'on vient de créer. Et voilà, vos musiques apparaissent vous aussi désormais dans votre casque et il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir en jeu. C'était un petit tuto assez rapide, j'espère que ça vous dépannera. N'hésitez pas à poser vos questions comme à chaque fois en commentaire, je tâcherai d'y répondre dans la limite de mes connaissances. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao !